Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va voir ensemble une petite vidéo Android Pie avec un Galaxy S8 équipé bien sûr de notre assistant Bixby. Bixby est le nouvel assistant comme tout le monde sait de chez Samsung. Lors de la dernière mise à jour Android, on a eu l'occasion d'essayer et j'ai d'ailleurs fait différentes vidéos à ce sujet. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer les mots clés les plus importants pour déclencher des actions. Et ceci sans jamais aller mettre un doigt sur le téléphone. Ça c'est super puisque grâce à ça, on va pouvoir par exemple pour certaines personnes en situation d'handicap des membres supérieurs bénéficier de fonctionnalités très agréables. Pour les personnes en situation d'handicap visuel, on va pouvoir faire pas mal de choses sans aller devoir toucher notre smartphone. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vision Hightech. Et on part tout de suite sur ce petit tuto, démo clé Android Pie sur un Galaxy S8. C'est parti. Voilà donc, le but de cette vidéo va vous montrer que l'on peut faire pas mal de petites choses très sympathiques avec le smartphone sans aller le toucher. Ça c'est vraiment cool et ça permet à distance de faire pas mal d'actions avec son smartphone. Il faut penser aussi aux personnes en situation d'handicap qui ne peuvent malheureusement pas aller toucher par exemple le smartphone. Et ici, vous allez voir qu'on peut faire quand même pas mal de choses simplement à la voix. Et vous allez voir que BigsVis défend pas trop mal. Quelle heure est-il ? Il est 16h25. Météo demain pour Paris. Temps clair avec des températures de 4 degrés à 12 degrés. IBIXV. Est-ce qu'il y aura du vent demain à Paris ? Dimanche 5 mai le vent soufflera à 17 km heure direction nord. Est-ce qu'il y aura de l'humidité demain à Paris ? Le taux d'humidité dimanche 5 mai sera de 64%. Comme vous pouvez voir, c'est très réactif. Surtout dites-moi dans la section commentaires ce que vous en avez pensé. Ce que vous avez pensé de cette puissance de BigsVis par rapport à certains autres assistants que vous connaissez. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis car ça peut aussi aider à faire son choix pour certains OS. Par rapport aux personnes déficientes visuelles, je trouve malgré tout qu'il y a toujours une petite avance sous iOS via l'accessibilité. Android est en train de pas mal rattraper son retard. Aujourd'hui, avec les assistants, on a pas mal d'évolution. Et je trouve que quand même, BigsV a quand même mis un bon coup de balai à Siri par rapport à tout ce qu'il peut faire. Allez, on continue cette vidéo. Redémarre le téléphone. Je redémarre le téléphone, c'est bien ça ? Non. Pas de problème, je le laisse allumer. Ah, BigsV, éteins le téléphone. Tu veux éteindre le téléphone, c'est bien ça ? Non. Très bien, je laisse le téléphone allumer. Est-ce que j'ai reçu des messages ? Tu en as 15 ans, un de plus 33, 6. Le mercredi 1er mai à 22h40, son contenu est... Salut Christophe, peux-tu me redonner le nom de l'application OCR Payante s'il te plaît ? Gros bisous. Si tu veux que je te lise la suite des messages, dis suivant. Suivant. Celui-ci vient de plus 33, 6. Le lundi 29 avril à 13h55, son contenu est... 888, messagerie Orange, un message de 53 secondes de ce correspondant. Le 29 avril 2019 à 13h55, appelez le 888 pour le consulter. Envoie un message à Antonio. Que veux-tu dire au destinataire ? Salut, j'espère que tu vas bien. Veux-tu envoyer ce message maintenant ? Non. Très bien, je n'envoie rien. Envoie un message à Antonio. Peux-tu composer ton message ? Salut Antonio, j'espère que tu vas bien et que tu profites bien de ton nouveau casque. A plus tard. Veux-tu envoyer ce message maintenant ? Oui. C'est envoyé. Message, échelle de l'envoi du message. Vérifiez le message et réessayez. Voilà, ici, comme vous avez pu entendre, un problème est survenu lors de l'envoi du message. On a bien le retour vocal. Je n'ai toujours pas encore touché au téléphone et ça, c'est vraiment super sympathique. Allez, on va s'attaquer à d'autres mots clés et voir ce que Bixby est encore capable de faire pour nous aider. Allez Bixby. Diminue le volume. Volume maximum. Volume maximum. Volume maximum. Volume maximum. Volume accessibilité à 5. Voilà, donc comme vous pouvez voir, on peut gérer le volume média, le volume accessibilité, etc. Là aussi, où ça peut être très intéressant, c'est pour des personnes qui ont des problèmes visuels, on va pouvoir grossir le texte. Augmente la taille du texte. Je règle la taille du texte à 2. Augmente la taille du texte à 5. J'ai réglé la taille du texte à 5. Taille du texte au maximum. J'appuie le volume 18, la plus grande taille possible. Et ça, c'est vraiment excellent, puisqu'on va pouvoir gérer la taille du texte vocalement. Et si vous avez un problème visuel, le texte sera vraiment très gros. Ouvre l'application Le Parisien. Le Parisien. Vu multipage, économie, il y a une heure, dans la liste, 45 éléments. Si vous êtes en difficulté, on peut aussi demander à ce que Bixby nous lance un appel d'urgence. Hi Bixby, je me suis fait mal. Si tu as besoin d'une aide médicale immédiate, contacte le 112, numéro d'urgence européen. Au secours. Je veux m'assurer que tout le monde va bien. Contacte le 112, numéro d'urgence européen, pour prévenir les autorités et obtenir de l'aide si nécessaire. J'ai mal à la tête. Peut-être que tu devrais en parler à un médecin. Tu peux contacter le 112 pour obtenir de l'aide. Voilà, donc vous voyez, on peut vraiment avoir, sans problème, de l'aide médicalisée. Enlève le mode nuit. Je désactive le mode nuit. Active le mode nuit. C'est bon, tes yeux vont pouvoir se reposer. Nettoyage du téléphone. Maintenance de l'appareil. Affichage de vos applications en veille. Vérifiez les applications qui ont été mises en veille pour économiser la batterie. Sauvegarder mes données. C'est bon, la sauvegarde est en cours. Comment veux-tu transférer tes données ? Sur le cloud. Restaurer les données. Voilà, donc on peut, là aussi, faire une sauvegarde de nos données. Fermer toutes les applications. Augmente la luminosité au maximum. Paramètre rapide. iBixby. Diminue la luminosité au maximum. Paramètre rapide. Dans cette vidéo, j'essaie de vous montrer l'intégralité des mots-clés intéressants à Bixby pour se servir de votre téléphone au mieux possible sans aller le toucher. Quel auteur fait la tour Eiffel ? La tour Eiffel mesure 300 mètres de haut. Prends une photo. Alerte activée, le contrôle vocal, appareil photo arrière, aperçu. iBixby. Prends un selfie. Appareil photo avant, aperçu. Un visage a été détecté à gauche au bas de l'appareil photo. Lance la musique. Volume, média, maximum. Le temps s'est fait. C'est coulé. Voilà, donc. Et pour terminer cette vidéo, on va donc pouvoir répondre. Et non pas raccrocher, c'est ce qui est vraiment dommage. On va pouvoir simplement répondre au téléphone à la voix avec Bixby. C'est parti. Appel, entrant. Appel. Hi Bixby. Hi Bixby. Répondre. Écran éteint. Voilà, donc ici, on peut entendre que j'ai répondu sans problème. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur une grosse partie des mots-clés Bixby qui vont servir à gérer votre smartphone. sous Android Pie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de vous abonner sur Vision Hitech. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501